Imaginez une ville où tout est permis, une ville sans limites dans laquelle le whisky coule à flot et l'amour se négocie quelques dollars. Bienvenue à Ma Agonie. Derrière cette oeuvre, au nom étrange, se cache un duo mythique des années folles, celui formé par le compositeur Kurt Weill et l'enfant terrible du théâtre allemand Bertolt Brecht. Après l'immense succès de leur opéra de Katsu en 1928, les deux artistes cherchent à révolutionner les formes de l'opéra classique. Leur ambition est de créer une oeuvre qui invite à la réflexion et qui s'adresse à tous. Pour Brecht, l'art est forcément politique. Avec Ma Agonie, il signe une satire corrosive du capitalisme. Sous forme d'épisodes, il nous raconte les destins croisés d'hommes et de femmes happés par les promesses d'une ville fondée par une bande d'escrocs dans un seul but, exploiter les vices et les désirs de l'humanité. Pour mettre en musique cette histoire, Weill compose des airs qui ouvrent le monde de l'opéra aux sonorités du jazz et du cabaret. Parmi eux, l'Alabama Song va connaître une postérité exceptionnelle grâce aux reprises de Jim Morrison et de David Bowie. Mais pour l'heure, le succès n'est pas au rendez-vous. Avec les nazis au bord du pouvoir, l'oeuvre et les auteurs sont violemment critiqués lors des premières représentations en 1930. La fête est finie à Berlin. Weill et Brecht choisissent l'exil quelques années plus tard. Scandaleux hier, Mahagoni est aujourd'hui devenu un chef-d'oeuvre incontournable. Le metteur en scène star Ivo van Hove en propose cet été au Festival d'Aix une vision renouvelée dans laquelle Mahagoni devient un fascinant mirage hollywoodien. Il travaillera pour la première fois avec le grand chef d'orchestre Eza Pekka Salonen, qui dirigera le Philharmonia Orchestra et une distribution de grande classe. C'est ça, le bitch ! Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis...